Chers concitoyens, l'année qui vient de s'achever a été difficile et éprouvante pour bon nombre d'entre nous. A cet instant, j'ai une pensée solidaire pour toutes celles et tous ceux qui ont été dans la peine, qui traversent ou ont traversé des moments douloureux du fait de cette crise sanitaire. A chacune et chacun d'entre vous, le conseil municipal et moi-même vous témoignons de tout notre soutien. C'est dans ces situations de crise que nous reconnaissons les valeurs que portent nos concitoyens. Et s'il en est une qui prédomine, c'est la solidarité. Les expressions de solidarité se sont multipliées en 2021 et je tenais à vous remercier très chaleureusement. J'exprime ici ma profonde reconnaissance vis-à-vis de seuls et ceux qui ont fait et qui font encore et encore face à cette pandémie. Des remerciements particuliers à vous, mesdames, messieurs les professionnels de santé, les bénévoles, les agents des collectivités du centre de vaccination qui assuraient avec brio son bon fonctionnement gouvernement depuis un an maintenant. Nous avions à cœur d'offrir aux Génois ce service en proximité. Grâce à vous, cela a été possible. Si la gestion de la crise occupe notre quotidien depuis notre élection, nous avons bien évidemment travaillé à l'avenir de notre ville. Avec les élus qui m'accompagnent et que je veux ici remercier pour leur énergie, leur engagement, leur sérieux et leur dévouement, nous avons engagé un programme ambitieux pour les Génois. Les premiers résultats de ce programme s'observent déjà. En 2021, avec l'équipe municipale, nous avons amélioré la collecte des déchets ménagers, recruté des policiers municipaux, ouvert une section théâtre à l'école de musique, livré de nouveaux équipements sportifs, implanter de l'écopâturage dans le parc de Chantemerde, retravailler notre florissement, proposer de nouvelles illuminations pour Noël et une décoration estivale. Nous avons pris soin de nos aînés et des personnes les plus fragiles en les appelant régulièrement et en distribuant plus de 700 colis pour la fin de l'année. En 2022, des opérations d'envergure seront réalisées. Nous poursuivrons nos efforts pour vous tenir informés à travers le magazine Jamaville, le site internet, les réseaux sociaux ou encore l'application numérique, mais aussi lors des réunions de quartier. Nous prendrons le temps nécessaire pour améliorer notre cadre de vie et c'est en responsabilité et en concertation que nous agirons. Je ne vais pas établir ici la liste exhaustive des actions que nous porterons pour cette année, mais vous aurez compris que malgré les difficultés entourés des élus, nous sommes déterminés à agir concrètement et utilement pour vous tous, pour votre quotidien, pour notre ville. Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous souhaiter une belle et douce année 2022. Que cette nouvelle année vous préserve, qu'elle vous apporte de la joie au sein de vos familles et la réussite dans vos projets personnels et professionnels. Merci.